Générique Je suis née en Suisse en 1972, j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 9 ans. Je suis revenue ici en 1981 avec mes parents. Mon père est natif d'Ajaccio et on venait tous les ans régulièrement en Corse. Lui, à un moment donné, l'appel a été trop fort, il fallait qu'il rentre sur son île. Et donc on est rentrés. Et puis voilà, ça a été un petit peu un bouleversement culturel, on va dire. Mais je suis très contente d'avoir cette double culture parce que c'est en plus assez opposé. En fait, il y a des tas de différences et aussi des points communs parce que les Suisses, c'est des montagnards. Donc pour moi, les Corses aussi. Donc il y a quand même des points communs. Illustratrice et plasticienne, Isabelle Istria-Marté lit vie et travaille à Ajaccio. Inspirée par le monde animal, mais aussi l'architecture et la mécanique, l'artiste s'inscrit volontiers dans la sensibilité steampunk. Mouvement culturel qui mêle l'esthétique et la technologie du 19e siècle à des éléments de science-fiction. Dans son atelier de trois quarts, qui est aussi son espace de travail, cette bricoleuse touche-à-tout fait aussi du graphe et aime s'essayer à de nouvelles techniques et fabriquer ou transformer des objets. J'ai toujours beaucoup dessiné. Déjà petite, c'était mon activité principale. On n'avait pas de télévision. Mes parents avaient une philosophie un petit peu là-dessus. Et donc on n'avait pas de télévision. On lisait beaucoup et on dessinait beaucoup. Et quand je suis arrivée en Corse, j'ai continué sur ma tendance. J'ai rencontré des instituteurs, une institutrice, et puis après des professeurs à l'école qui m'ont encouragée parce qu'ils voyaient qu'il y avait vraiment un truc. C'est-à-dire que je me faisais assez rarement punir même quand je dessinais sur mes copies. Et puis j'ai même fait assez jeune des travaux pour le parc régional ou des choses comme ça. J'avais 14-15 ans, on m'a fait faire des choses qui circulent encore. Donc c'est assez drôle quand je les vois. Avec Jean-Laurent Albertini comme professeur, c'était une bonne école. Parce qu'il y avait une ouverture d'esprit. Parce qu'on est un petit peu réac quand on est ado. J'étais un petit peu fermée parce que j'aimais bien dessiner. Donc j'aimais les choses assez réalistes, assez très figuratives, etc. Donc lui, il a ouvert autre chose, une autre fenêtre. C'est-à-dire, il nous a montré des choses qui étaient beaucoup dans le concept, etc. Isabelle Isser est née en Suisse en 1972. Elle y passera 9 ans, puis reviendra encore 181. Dès l'enfance, elle présente des prédispositions pour le dessin. Dès l'âge de 14-15 ans, elle effectuera des travaux d'illustration pour le parc régional. Ses professeurs l'encouragent dans cette voie. Après son bac, elle part faire des études d'art plastique à Aix-en-Provence pendant 4 ans. Quelques années plus tard, elle revient s'installer en Corse et démarre un parcours professionnel en tant qu'illustratrice pour divers organismes. Parallèlement, elle poursuit son travail artistique personnel qui lui fait explorer plusieurs techniques, matériaux et formats. Le monde animal l'inspire. Elle aime transformer les objets et apporter son imaginaire, sa poésie et son humour. À un moment donné, j'ai fait un petit peu de graffiti. J'ai adoré faire ça, puisqu'à la base, ce que j'aime faire, c'est du dessin. Et le graffiti, c'est un geste. J'ai besoin vraiment de mouvements, de grands gestes. Donc, le graffiti, j'ai découvert ça tardivement, parce que moi, je suis plus issue à l'adolescente de la culture punk que de la culture funk, je dirais. Et le graffiti, c'était plus ce milieu-là. Et moi, j'étais plus dans le pochoir, dans des techniques qui sont plus l'univers punk. C'est drôle, mais maintenant, je le regrette un peu, parce que je me dis que j'aurais découvert le graffiti à l'époque. Je pense que je m'en serais servie beaucoup plus. Puis après, pour les autres matériaux, je me suis commencé à m'attaquer à la sculpture. Alors là, c'était pour une exposition à l'espace diamant. Je suis allée voir le lieu. Et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas tellement un lieu pour exposer des tableaux, parce que les plafonds sont relativement bas. Enfin, il y avait des choses qui me... Moi, je fais des grands formats, donc ça me contraignait un peu. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des sculptures qu'il faut mettre là. Donc, j'ai commencé à envisager des choses. Mais là aussi, j'ai choisi de travailler du fil de fer, du carton, des matières non nobles. Parce qu'en fait, déjà, parce que quand je suis face à une matière noble, j'ose pas la toucher. Vous me mettez une vraie toile et de la peinture à l'huile, je suis paralysée. Vous me mettez un morceau de carton et de la gouache, j'y vais. Donc, les animaux, je les aime, mais pour le côté un petit peu fantastique, fantasmagorique. En fait, un univers un petit peu magique. Voilà, c'est pas pour leur côté naturaliste. Dans ma propre création, j'aime bien transformer ça. J'aime bien les chimères, les animaux chimériques qui n'existent pas, en fait, moitié mécanique, moitié. Alors, comme je dis, c'est un peu inspiré de la culture steampunk. C'est-à-dire, c'est un univers comme ça, très mécanique. Donc, on a des choses où on intègre, par exemple, j'ai fait des œuvres où j'ai fait une œuvre où j'intègre une poussette. Donc, ça devient les pattes de l'animal. C'est un papillon, en l'occurrence, le tricycle avec le signe. En fait, c'est un petit tricycle que j'ai trouvé et je l'ai transformé en signe. Je trouvais qu'il y avait déjà, en fait, il y avait déjà le signe dans cet objet. C'est un peu, j'aime bien, un monde un petit peu unuchronique, comme on dit. C'est-à-dire, un espèce de monde parallèle, je dirais, un monde qui n'existe pas, mais quand même optimiste. Et j'aime bien qu'il y ait de l'humour aussi. Voilà, ça, c'est important. J'aime bien que les gens, ça les fasse un peu rire. Je ne prends pas ça pour de la moquerie. Des fois, certains doivent se dire, elle est un petit peu... Ils pensent se moquer. Mais en fait, moi, le but recherché est quand même celui-là. C'est-à-dire que ça les fasse un petit peu sourire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada